première vidéo de ce défi premier jour du mois de novembre bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme je vous l'ai dit donc pour la première vidéo de ce défi et vous l'aurez remarqué grâce à la miniature et au titre de la vidéo on va parler des photos au téléphone comparé aux photos prises avec un appareil photo cette vidéo est inspirée d'une autre vidéo que j'ai vu il n'y a pas si longtemps sur la chaîne de peter mckinnon je préférais être franc avec vous l'idée m'est venue de là il a comparé un appareil photo à 500 euros comparé un appareil photo à 4000 euros et il nous a demandé de voir la différence entre les deux au niveau du résultat et je dois bien avouer qu'il ya des fois où je me suis laissé tromper du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire cette vidéo comparer un téléphone à un appareil photo de façon à voir s'il ya une vraie différence et s'il n'y en a pas pourquoi est ce que j'ai investi autant d'argent dans un appareil ce que je vous propose c'est très simple je vous présentez mon matériel rapidement et ensuite je vous montrerai des photos des deux appareils photo et téléphone sans vous dire lequel est lequel ça va être à vous de me dire quelle photo est prise avec quel appareil et je dirai le résultat à la fin de la vidéo je vous invite à mettre en commentaire le résultat sur 20 que vous aurez obtenu après donc les 20 images ça va être je pense assez marrant si vous venez d'arriver sur cette vidéo les autres le savent déjà je pense mais je shoot avec un sony a7 III avec des optiques zeiss le 25 batis qui est là occupé à me filmer le 85 batis qui est dans mon sac je pense six pages de perdu et dans ce cas là je me pens et un 54 de chez zeiss qui va sur sony je pense que c'est le planard mais c'est pas vraiment important avant ça j'ai shoot également avec un canon 1dc et un nikon d750 je suis habitué des plein format faut dire que j'adore ça le rendu le flou d'arrière-plan etc je suis un grand fan mais je dois bien avouer que depuis que j'ai changé de téléphone et cette vidéo n'est pas du tout sponsorisé j'ai acheté un galaxy s 9 plus de chez samsung et niveau photo il claque les photos que je vous montrez qui seront prises avec mon appareil ont été retouchés et développés avec lightroom très peu avec photoshop je pense et les photos qui sont développés et retouchés avec le téléphone sont faites avec l'application vs c'est une application que je vous recommande haut hautement c'est dire haut demain mais ce mot n'existe pas mais bon voilà vs c est une application juste terrible il ya un côté payant qui peut être cool mais c'est pas obligatoire moi je l'ai acheté depuis deux mois maintenant il ya quelques filtres en plus et quelques options de réglage en plus qui pour moi ça vaut le coup mais bon voilà même l'application gratuite même le côté gratuit est vraiment très sympa donc voilà vont suivre une vingtaine d'images soit prise avec le sony a7 III avec les optiques 25 et 85 de chez zeiss le sony étant à 2300 euros le 25 mm étant à 1200 euros en neuf et je pense que le 85 c'est 1200 également vous faites le calcul 2003 plus 1200 on est sur un combo à 3500 3600 euros comparé à un téléphone c'est pas le plus basique on est bien d'accord un téléphone à 800 euros bon c'est parti vous êtes prêts à jouer j'espère que vous allez jouer sincèrement et je vous rappelle mettez le résultat en commentaire ça sera assez marrant à voir on est bien on est bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501